C'est 32 degrés, on n'en peut plus. Hello Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, enfin, je sais, mais ça y est, j'ai terminé d'écrire mon mémoire, je vais pouvoir revenir tranquillement. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour parler épilation définitive. Et du coup, je vais vous parler de mon expérience chez l'ASEO. Donc déjà avant de commencer, il faut savoir que moi je l'ai fait chez l'ASEO dans le centre qui se trouve à Paris. Et que j'avais pris un forfait 5 séances, aisselle et maillot brésilien. Ça m'avait coûté aux alentours des 250 euros, je crois. Je crois, ouais, ça doit être ça. Et j'ai commencé il y a à peu près un an et demi. Voilà, petit disclaimer au cas où. Chacun fait ce qu'il veut avec ses poils. Si vous vous sentez bien avec vos poils, gardez-les. Si vous vous sentez bien sans, enlevez-les. Enfin vraiment, faites ce que vous voulez, l'important c'est de se sentir bien dans son corps. Moi je n'aime pas les poils, je n'ai jamais aimé ça. Et donc j'ai voulu les enlever une bonne fois pour toutes, plutôt que de me raser quasiment tous les jours en fait. Mais franchement voilà, là-dessus chacun fait ce qu'il veut, tout simplement. Du coup pour le déroulé de la vidéo, je vais vous expliquer le déroulé de mes 5 séances. Et après je vais vous parler de ce que j'ai trouvé bien et de ce que j'ai trouvé moins bien. Sachant qu'au cours des séances déjà il y avait des trucs sur le moment que je ne trouvais pas bien. Je vais vous en parler en même temps. Enfin voilà, et il y a des choses aussi que je n'ai trouvées pas bien mais que j'ai compris qu'après coup. Et que je vous expliquerai après. Enfin voilà, je vais essayer d'être la plus claire possible. Mais pour vous parler du coup de ce que j'ai trouvé bien, de ce que je trouvais moins bien. Est-ce que je vous recommanderais ou pas ? Donc déjà moi je suis allée chez la Zéo parce que c'est une institut que ma mère connaissait. Elle avait fait 2 ou 3 séances de laser là-bas. Et elle pour le coup ça lui avait amplement suffi. Elle a quasiment plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, genre il lui reste peut-être 3 poils. 1, 2, 3. Genre vraiment c'est un truc d'eau, ça va super bien marcher sur elle. Moi après on n'a pas le même âge aussi. Mais forcément c'est ma mère. Mais du coup elle trouvait cet institut très bien etc. Elle n'avait pas été déçue. En parallèle c'est un institut dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux aussi. Mais comme quoi il faut s'en méfier. Parce que moi j'ai pas été complètement satisfaite de cet institut là. Au passage je suis désolée. Je brille, la luminosité elle est chelou. Vous en rendez peut-être le ventilateur derrière moi. Mais il fait si chaud que... Bref on n'est pas là pour ça quoi. Comme je vous le disais j'ai commencé il y a à peu près 1 an et demi. Et j'ai pris, enfin fait 5 séances. Maillot brésilien. Et c'est le maillot brésilien, c'est le pubis plus les lèvres. Mais on laisse un peu de poil sur le pubis. C'est vous qui désirez de la forme après. Mais on laisse un petit peu de poil sur le pubis. C'est pas un intégral. Donc la toute première séance, en fait le premier rendez-vous où on arrive. Il y a une personne qui nous prend en charge. Et qui nous explique, enfin le déroulé des 5 séances. Le fait qu'il y a un dossier qui est créé et sur lequel on vous suit. Qui permet de suivre ce qu'on vous a fait lors des séances précédentes. Et que c'est toujours la même personne qui va s'occuper de vous. C'est pas trop ce qui s'est passé. Donc j'arrive à la première séance. Eux ils avaient comme recommandation de se raser le matin même. Voir éventuellement la veille. Mais le mieux le matin même. Donc je me rase le matin même. Je fais... Je mets rien. Je mets pas de déodorant. Rien du tout. Juste je me lave. Et c'est tout. Parce qu'il faut rien mettre sur les zones où on va passer le laser. Et donc je ne mets rien. J'y vais et tout. La séance se passe bien. J'avais peur. J'avais peur d'avoir mal. Et finalement c'est pas douloureux. C'est désagréable je dirais en fait. Ça fait un peu comme un petit élastique en fait. Où on fait clac clac. Mais très rapidement. Et sur une zone vraiment très localisée quoi. Donc c'est pas très agréable. Mais ça va. C'est pas la mort. Parce que ça dure pas longtemps. Donc la première séance j'ai vraiment pas très mal. Sur les aisselles c'est très supportable. Sur le pubis c'est très supportable. Sur les lèvres ça passe un peu plus. Mais ça va. J'arrive à la deuxième séance. Entre les deux séances. Les poils repoussent beaucoup plus lancement en fait. Toutes les zones où elle est passée avec le laser. Ça repousse en au moins six semaines. Et en fait ce qui est trop cool c'est que ça repousse tout doux. Tout plat et tout. Ça c'est hyper agréable. Donc ça c'est vraiment bien. Du coup ça repousse au bout de longtemps. Et je me dis genre. Trop bien ça a trop bien marché et tout. Mais j'ai l'impression que le bas des lèvres a pas été bien fait en fait. Au niveau de ce qui s'approche des fesses. Bon. Mais c'était toujours dans la zone épilée. Enfin voilà. On n'était pas du tout sur le cif ou quoi que ce soit. C'était vraiment encore mes lèvres. Mais au niveau du bas. Je me dis bon ok. Bref. Je ne connais pas encore. Allons-y. Je suis encore dans l'excitation de la post-première séance. Je suis désolée je regarde là. Mais en fait tout ce que je réfléchis c'est de me revisualiser la chose. Il n'y a rien du tout ici. Mais juste oui je visualise. Et donc je retourne à la deuxième séance. Pareil. Je rase. Je ne mets rien. Voilà. Et déjà elle ne trouve pas mon dossier. Ah ok. Bon du coup elle y va un peu freestyle. Je n'ai toujours pas très mal sur les aisselles. Ça ça ne change rien. Par contre au niveau du maillot là ça s'inverse. Je commence à avoir assez mal au niveau du pubis. Insupportable encore une fois mal. C'était que ma deuxième séance. Donc ce n'était pas très fort le laser. Et par contre les lèvres c'était plus supportable. Bon ok. Why not. Elle me fait son truc et tout. Je repars machin. Et pareil. Là au moment de la repousse de poils. Je constate que les poils ont été mal faits. Au niveau de en bas des lèvres. Et là pour le coup je me dis ok. Donc là ce n'est pas moi. C'est vraiment la zone qui a été mal faite. Parce que du coup on le remarque à la façon dont ça repousse. Et à la vitesse dont ça repousse. Et je me suis rendu compte que ça n'avait pas été fait. Donc j'étais un peu dégoûtée. Parce que je me dis plus en 5 séances ça passe vite. Mais il n'en reste déjà que 3. Donc fait chier quoi. Mais bon. De toute façon maintenant je suis rentrée. Je prends mon mal en patience. J'attends la séance suivante et tout. J'arrive à la séance suivante. Et je lui explique que ça n'a pas été très bien fait au niveau des lèvres et tout. Donc elle me dit ok ok désolé pas de soucis. On va faire plus attention. Mon dossier n'avait pas été perdu entre la 10e et la 3e séance. Ça c'est cool pour une fois. Donc elle me refait tout. Elle fait attention de bien faire les zones et tout. Elle s'applique bien. Limite elle me demande un peu de décarter aussi. Pour que vraiment ce soit plus... Enfin qu'on soit sûr que tout ait été passé et tout. Ça part aussi qu'il y a de l'air qui sort de la machine pour pas que ça soit trop chaud. Et ça c'est assez agréable en fait. Parce que du coup tu ne te focalises pas que sur ce qui sort du laser. Tu te focalises aussi sur ce qui sort de la pompe à air. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc elle fait attention à bien descendre et tout. J'ai l'impression de bien sentir le laser effectivement qui descend plus que sur les autres séances. Donc ok. J'attends la repousse. Voilà de moins en moins de poils. Les poils qui tombent et tout. Parce qu'en fait il faut savoir que les poils tombent après au bout de quelques jours je crois. En fait vraiment tu les vois tomber quoi. Et donc voilà mes poils tombent. Je continue. J'arrive à ma 4e séance. Et la surprise ce n'est plus la même dame. D'accord ok. Donc on ne nous prévient pas rien du tout. Enfin je ne sais pas. J'ai trouvé ça un peu chelou. Mais bon ok elle a le droit de partir. Après tout il y a un turnover comme partout d'ailleurs. Donc ok. Sauf qu'ils ont encore perdu mon dossier. Ce que je ne trouve personnellement pas particulièrement professionnel. Et donc elle me fait la séance et tout. Mais j'ai l'impression qu'elle est assez précautionneuse. La jeune femme qui s'occupe de moi. Dans le sens où vraiment elle regarde beaucoup. Et je crois qu'elle passait un petit peu sa main aussi. Enfin vraiment j'ai l'impression qu'elle était assez précautionneuse. Et je me dis cool. Elle va bien faire toutes les zones. Pas du tout. Pas du tout parce qu'elle a réussi à me rater au niveau des aisselles en fait. Ça m'a saoulée. C'est même au niveau du pubis. Au niveau des lèvres. Enfin du maillot. Au niveau des aisselles il y avait des points de poils qui repoussaient dès le lendemain. Enfin donc qui veut dire ce qui veut dire que le laser n'est pas passé dessus. Sur le maillot aussi. Au niveau du maillot sur le côté. Donc tout ce qui pourrait potentiellement sortir d'un maillot de bain. Il y a eu plein de zones oubliées. Enfin voilà. Plein plein de zones. En fait je voyais il y a des petits points où elle n'était pas passé dessus. Donc j'étais vraiment saoulée là. Parce qu'il ne restait qu'une seule séance. Une seule. Au prix du forfait. J'étais dégoûtée. Ce n'est pas comme si tu payais 30 balles tes 5 séances. Je veux dire tu payes. Enfin on parle quand même de plus de 200 euros. 200 euros c'est une somme. Ça m'a saoulée. Vraiment ça m'a saoulée. Donc j'en parle à ma mère. Elle est autour de me. Putain regarde et tout machin. Elle m'a oublié. Ça fait chier. Mais tu leur dis bien la prochaine fois machin. Et en même temps je vois que ma repousse et la chute des poils se fait. Mais il y a quand même encore beaucoup de poils qui reviennent pour 4 séances de fête. Ou en forfait. En gros elle m'avait vendu le forfait en mode. T'inquiète. Au bout des 5 séances ça sera bon. Et déjà au bout de la 2ème séance ça m'a dit. Ouais en vrai c'est plutôt 7 séances qu'il faut. En général en moyenne. Ok donc déjà on part sur 2 salles de discours. Enfin bon bref. J'étais là ok. Là vraiment ça commence à me saouler. Les défauts s'accumulent. Donc je reviens à la 5ème séance. Comme d'hab ils ont perdu mon dossier. Ok super. Sauf qu'à la 4ème séance par contre. Autant j'avais trouvé qu'elle était hyper. Enfin sur le moment j'avais cru qu'elle était très précautionneuse. Autant j'avais dégusté. Niveau douleur. Mais vraiment j'avais eu super mal. Mais genre j'avais mal. Et donc au moment de la 5ème séance. Pour le coup j'ai mis de la crème anesthésiante. Et au niveau de la douleur là. Bah du coup j'ai rien senti. C'est comme si on faisait ça. Vraiment avec le bout du doigt. C'était trop tranquille au niveau de la douleur après. Mais par contre ouais j'étais saoulée de ce qui s'était passé. Donc là je lui dis voilà. La dernière fois il me restait plein de zones pas faites et tout. Du coup elle fait attention. Elle me dit qu'elle va faire très attention et tout. On reprend. Je rentre chez moi. Il y avait encore une zone au maillot. Une zone à l'aisselle qui n'a pas été faite. C'est des petites zones. C'est ça. Mais bon sur une taille d'aisselle. C'est pas non plus très grand une aisselle. Donc j'étais saoulée. Voilà. Après ma période de chute tombe et tout. Bah j'avais plus de rendez-vous. Mais mon forfait était terminé. Et il me restait encore quand même des poils. Du coup au niveau des lèvres. Qui ont été mal faites. Mais vraiment mal faites. Donc voilà vraiment des zones de poils où ça repoussait. Et bah là maintenant ça fait plusieurs mois que j'ai terminé mes séances. Au niveau des aisselles. J'ai toujours besoin de les raser régulièrement. Beaucoup moins souvent qu'avant. Il y a beaucoup moins de poils et tout. Ou l'ombre vous savez brune et tout. Franchement c'est très très bien. Les poils sont plus chants de ce que vous voulez. Mais il y a toujours des poils en fait. Il y en a toujours quand même pas mal. Je sais pas comme ma mère où vraiment elle avait trois poils. Moi quand même il y a des poils quoi. Au niveau du pubis par contre ça repousse vraiment doucement. Je pense qu'en une ou deux séances c'était réglé. Même les aisselles peut-être. Par contre les lèvres il aurait fallu encore plus de deux séances. Parce que la meuf elle m'a tellement loupé. Enfin les meufs m'ont tellement loupé que globalement je suis assez moyennement satisfaite. Parce que quand même c'est cool vu que là j'ai plus du tout le même rythme. Dépilation ou quoi que ce soit. Et vraiment c'est très tranquille. Quand je me rase je me prends beaucoup moins la tête et tout. Autant on m'avait vendu au départ ouais prends le forfait cinq séances. Parce que tu vas voir au bout des cinq séances normalement c'est bon. Au pire une sixième mais normalement c'est bon. Et au final elle m'a dit ouais non en fait c'est plutôt sept séances et tout. Donc voilà. Ça et le fait que bah ouais elle a raté des zones en fait. Et ça m'a effoulée. Et en parallèle j'avais une de mes meilleures amies qui a aussi fait ses séances chez la Zéo pareil. Et pareil elle était pas très satisfaite non plus parce que bah il y a eu plein de choses qui lui ont déplu et tout. Et en fait ce qui nous a saoulé toutes les deux c'est que on a l'impression qu'ils prennent vachement soin des influenceurs. Et des gens qui avaient droit aux prestations gratuitement pour en parler et tout. Et pas des autres en fait. Donc ça vraiment ça nous a saoulé. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont satisfaits de la Zéo. Vraiment il y a énormément de gens qui disent ça c'est trop bien et tout. Mais nous deux bah pas du tout en fait. Et c'est les deux seuls exemples récents bah qu'on a sous la main pour parler de la Zéo quoi. Donc vraiment pas du tout satisfait de ça quoi. Qu'en gros bah on avait l'impression que nous vu qu'on n'était pas influenceuse bah en gros c'est pas très grave. C'était pas complètement satisfait. Ok super merci. Parfois des nanas c'est moyennement agréable. Pas les nanas qui faisaient l'épilation. D'autres nanas qui bossaient dans le centre qui avaient l'air assez moyennement agréable. Enfin voilà des... Bon c'est un détail mais le service client mine de rien c'est quand même cool. Le fait que je me sois plainte quand même à 3 ou 4 prises. Que j'étais pas très contente du fait que j'ai payé certaines zones et qu'elles sont pas complètes. Rien à foutre. C'était genre ok d'accord bah vas-y allonge-toi et maintenant on fait la séance suivante. Enfin oui d'accord ok c'est bien que maintenant tu fasses attention au fait que tu vas faire toutes les zones. Mais ça n'empêche pas que les zones qui n'ont pas été faites la dernière fois. Bah elles n'ont pas été faites. Du coup bah les 5 séances à un moment donné elles arrivent à leur terme. Donc je me suis tellement plainte de ça que j'aurais trouvé ça assez commerçant d'offrir peut-être à la limite une séance en plus. Ou alors avec une prix très 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 réduit. Enfin peu importe juste de faire un geste co en fait. J'aurais trouvé ça relativement normal puisque c'est quand même pas de ma faute si vous oubliez des zones. Donc c'est vrai que de ce point de vue là c'était pas top. Donc bref par la suite mes séances s'arrêtent. Et donc ma pote dont je vous ai parlé là qui faisait ses séances chez l'ASEO. Elle a voulu poursuivre ses séances après son forfait dans un autre institut parce qu'elle n'était pas satisfaite de l'ASEO. Donc comme je vous l'expliquais. Je me rappelle un peu mais bon c'est pas grave. Et donc elle est allée se renseigner dans un autre centre de l'ASEO. Alors je pourrais pas vous dire lequel c'est parce que franchement je me souviens plus. Et elle a expliqué ce qu'elle avait fait chez l'ASEO. Je dis beaucoup le mot l'ASEO mais bon c'est pas grave. Ce qu'elle avait fait chez l'ASEO et tout. Et les précautions qu'il nous demande de prendre un savoir de se raser le matin même. Donc quand tu traces le matin même on est bien d'accord qu'on ne voit plus des poils. On ne sait pas où ils sont. Surtout s'il y a déjà eu des séances de laser précédemment. Ce qui fait qu'il n'y a vraiment plus aucune trace des poils. Et bah là dans l'autre institut ils ont été là genre. Bah en fait c'est normal qu'ils vous ratent certaines zones. Vu qu'ils ne peuvent pas déterminer exactement où commence et où s'arrête votre zone de poils. Donc forcément ils en ratent. Et techniquement de ce qu'eux auraient dit il faudrait se raser genre 3 jours avant. Comme ça il y a une micro 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 tête de poils qui commence à apparaître. Et c'est juste assez pour que le laser puisse le choper. Pour que la personne qui tient le laser puisse voir où se situent les poils. Et du coup bien tout passer sans oublier aucune zone. Ça m'a paru tellement logique quand elle a dit ça. Mais genre tellement logique je vous jure. Je dis ah bah oui enfin oui. Et du coup évidemment quand même il fallait rater des... Enfin c'est évident qu'elle a raté des zones mais qu'elle ne savait pas où étaient mes poils en fait. Donc à l'heure d'aujourd'hui j'ai encore des poils sur les zones. Comme je vous expliquais que ça a quand même globalement besoin de changer ma vie. Donc globalement je suis quand même assez satisfaite. En fait je suis satisfaite du fait d'avoir fait du laser. Mais pas dans la manière dont c'est fait. Dans le sens où ils ne vous expliquent pas quel type de laser vous avez. Ils ne vous donnent pas les informations sur la puissance que vous avez utilisé. Des fois qu'ils perdent votre dossier ça aurait pu être bien que je le sache typiquement. Ils ne vous donnent pas de gestes causes et jamais ils font de la merde. Et ils ne sont pas hyper précautionnés vu qu'ils oublient des zones. Voilà. Enfin voilà c'est des trucs comme ça. C'est dommage quoi. C'est vraiment dommage parce qu'en plus ce centre est tellement réputé. Il est super bien placé et tout que ça pourrait être juste canon. Donc c'est vraiment dommage de ce point de vue là. Genre je pense que si je devais mettre une notation genre par étoile. La Zéo je ne leur mettrai pas une bonne note mais le fait de faire du laser je mettrai ça une excellente note. Vraiment c'est trop trop bien et je compte bien en finir définitivement avec ses poils. Du coup maintenant qu'est-ce qui se passe ? On a chez nous un appareil à lumière pulsée. Donc vous savez c'est des trucs que vous pouvez faire vous-même. Donc vraiment c'est pas très fort donc ça va assez doucement. Je vais essayer de l'utiliser. Alors pas là tout de suite parce que je pars au soleil demain. Donc je ne suis pas atteinte d'être rentrée du soleil. Mais à la rentrée je vais utiliser l'appareil. Et si ça vous intéresse je vous dirai ce que j'en pense. J'espère quand même que ça marche. Ce serait chouette. Et peut-être que je reprendrai quelques séances de laser pour terminer le travail. Ailleurs du coup que chez la Zéo. On vous l'a récompris. Globalement mes conseils faites attention au centre où vous allez. Essayez d'avoir un maximum d'informations médicales. Dans le sens encore une fois le type de laser. La puissance de laser qu'on utilise à chaque séance. Et toutes ces petites choses là que vous voudriez avoir. N'hésitez pas à poser un maximum de questions. Et rasez-vous plutôt 48-72 heures avant. Parce que du coup on ne voit pas très bien la zone de poil. Si c'est fait la veuille ou le matin même. Voir pas du tout. Et faites bien attention qu'ils descendent bien sur toute la zone que vous avez demandé. Pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Donc voilà c'est plutôt mes conseils. Donc globalement c'est quand même une très bonne expérience de faire du laser. Si jamais vous hésitez foncez. Genre vraiment c'est trop trop bien. Je recommande à 500% les séances de laser. C'est plutôt l'institut sur lequel je vous dirais de faire attention. Voilà vous l'aurez compris. Enfin bref c'est tout pour moi. Je ne sais pas si j'ai été réellement exhaustive dans tout ce que j'ai dit. Donc si jamais vous avez des questions. Allez-y posez-les et j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye !